Salut les montagnards, bienvenue à l'ESF de Montgenèvre. On se fait un petit pack sécurité, on fait un petit briefing de la sécu de début de saison. Venez avec nous. Bonjour à tous. Salut. Bienvenue à l'ESF de Montgenèvre. A l'école de ski on vous a distribué un certain nombre de trucs, le DVA, la pelle, la sonde, un sac. Alors je vais vous présenter brièvement le matériel de sécurité. Donc je vous invite à ne pas enlever les gants et à enlever vos sacs sans enlever vos gants. Et on va faire un peu le point de ce qu'on a dedans. Vous allez me sortir la sonde. Si vous êtes capable de la monter, vous la montez. Ça, c'est de la ficelle. Le mieux c'est d'avoir des sondes qui ont du câble. Maintenant il ne faut plus se poser la question. Il faut prendre du câble, des gros diamètres et puis on les garde super longtemps. Ok, alors petit rappel très important la sonde. On prend toujours l'extrémité de la sonde, on la jette. Alors s'il y a la pente, dans ce côté là c'est toujours mieux avec la pente. On monte une main ici, une main là. Et puis en secouant, on la monte très rapidement. Vraiment hyper important, favoriser ces systèmes là, autobloquants. Donc tout le monde peut les serrer très fortement. Et puis après il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous voyez, elles sont là, elles sont bien plus. Les câbles aciers pour les sondes, ce qui peut se passer c'est que parfois ça gèle. Alors ce qui est bien c'est qu'en début de saison, vous mettez un petit coup de spray du WD40 que vous avez dans un magasin de bricolage. Et donc vous graissez un petit peu toutes les parties pour que le câble, eh bien il puisse coulisser facilement. C'est un lubrifiant. Maintenant vous allez monter la pelle, toujours avec les gants. Il y a toujours, il y a très souvent un compartiment dans vos sacs qui sont pensés pour accueillir donc pelle sonde. Toujours bien que ça soit rangé au même endroit. On sort la pelle rapidement, toujours avec les gants. C'est un telescopic, ce qui est très bien. Ça permet d'avoir plus de longueur. Vous comprendrez après quand je vais vous faire faire du pelletage, que ça a une importance, un gain de temps et d'énergie. Ok, alors la pelle. La pelle, pelle alu. Toujours pelle aluminium, il faut arrêter les pelles en plastique. Godet en alu, parce que si jamais vraiment vous avez du pelletage à faire sérieux, on peut taper dessus. On déblaye beaucoup de neige. Et du coup vous verrez que quand on fera du pelletage en équipe tout à l'heure, ça sert vraiment à quelque chose. Deuxième chose qui est très importante, c'est dans votre sac. Prenez l'habitude de mettre votre matériel toujours un peu au même endroit. Si vous continuez le hors-piste, si vous continuez à faire du ski de rando, du split, prenez des habitudes. Ça c'est super important. Comme ça avec les gants, facilement, j'ai accès, je sais où je range mon matos et je ne suis pas surpris. Ça marche comme ça, vous pouvez tout ranger. Après on va parler un peu du DVA. Moi je vais te poser une question. Ça on est obligé de l'avoir chacun ou on peut en avoir qu'un pour deux ? Chacun. Ok, le DVA, on le sort avec les gants. D'accord ? Paf ! Qu'est-ce qu'il fait ce truc-là ? Il émet un signal, il reçoit un signal. Où est-ce qu'on le met ? On le met un peu où vous voulez. Ce qui est très important, c'est que lui, il soit loin de lui. C'est un peu du téléphone. Du téléphone. Alors pourquoi ? Le DVA, détecteur vitale en amalanche, il n'aime pas tout ce qui est masse métallique et interférence. Donc lui, il fait les deux. Même en mode avion, ça reste une masse métallique. Donc les clés de la voiture, la carte bleue, des pièces de monnaie, et bien tout ce qui est masse métallique, ça va dans le sac. Il faut que ça soit à minimum 50 cm d'un DVA. D'accord ? Sinon, vous pouvez avoir des problèmes de dysfonctionnement. Et donc, en émission, votre signal pourrait être faible. Alors si vous émettez faiblement sous la neige, on va avoir du mal à venir vous chercher. Parce qu'on ne va pas recevoir votre signal. Ok ? Donc la première chose, c'est déjà, soit ce qui est très à la mode en ce moment, c'est le mettre dans la poche du pantalon, à droite ou à gauche, en fonction de là où vous êtes, si vous êtes gaucher ou droitier. Et puis, le leash, il vient dans le passant de la ceinture, ce qui permet, si jamais on le sort, on ne le perd pas. Il est attaché. Deuxième chose, il y a la petite sacoche, comme Julie a là. Alors ça, ça se met sous la veste. Ok ? Mais c'est beaucoup moins pratique, parce qu'il faut quand même ouvrir la veste, il faut décliper. Alors moi, je te conseille, Julie, si tu veux prendre une habitude, comme c'est un peu le début, c'est d'enlever ça. Là, je suis obligé d'enlever les gants. Ok, voilà. Ça, tu le mets dans ton sac. Et puis, gaucher ou droitière ? Droitière. Voilà, tiens. Et puis, tu clipes ça au pantalon. Tu le fais passer au tien. Ok ? Une question à station avec ton portrait, ça ne marche pas ? Ça peut créer des interférences. Voilà, il faut y penser, c'est vraiment très important. Du coup, ton téléphone, tu le mets à combien de distance ? Alors moi, je m'en sers beaucoup de mon téléphone, parce que j'ai une application qui s'appelle Iphigénie sur mon téléphone, ce qui me permet de me situer avec un GPS et des fonds de cartes IGN. Et ça me permet de retrouver ma trace, ou alors de savoir où je suis précisément en cas de mauvais temps, ou alors en cas d'itinéraire que je ne connais pas très bien. Iphigénie, c'est là. Donc moi, je le garde toujours en mon téléphone. En plus de ça, si je veux prévenir les secours, j'ai mon téléphone, et puis après, je vous montrerai, j'ai une radio au fond du sac. Je peux appeler directement les secours en montagne. Et du coup, pour ne pas que ça fasse d'interférences avec le DVA, tu le mets au fond de ton sac ? Mon téléphone, je le mets minimum à 50 cm. Ok, 50 cm. Alors, je le mets toujours à l'opposé de ma poche, parce que si on dramatise un peu, on est coffré un peu comme ça, eh bien, mon DVA remonte, d'accord, mais il n'est pas collé. Donc moi, j'essaye toujours, voilà, c'est des petites formes de vigilance. Pour un pro, ça paraît être indispensable, et pour vous aussi, d'ailleurs, dans votre pratique amateur. Ok, donc téléphone, là. Donc du coup, juste, vu qu'on est des grands débutants, tu ne nous as pas dit à quoi ça servait ? Alors, on émet et on recherche un signal. Donc c'est pour retrouver quelqu'un sous la neige. Grosso modo. On va l'allumer. Allumez-le tous. Voilà, ça, c'est le niveau de batterie. Là, on est en mode émission, et puis là, on est en mode recherche. Et donc là, a priori, il y a quelqu'un qui est allumé. Je ne sais pas qui, et j'ai qu'une victime enregistrée ici, peut-être. Ah, ben tiens, j'ai deux victimes. Donc ça, ce sont des appareils qui ont trois antennes et qui permettent aussi de détecter plusieurs victimes. Donc parlons un peu du DVA. Je vais vous demander de l'allumer. Et vous allez consulter le premier chiffre ou l'un des premiers chiffres qui apparaît sur votre écran. Et ça, c'est le niveau de batterie. Moi, j'ai 99. D'accord ? Donc, un DVA émet à 100% jusqu'à 1% de batterie. Par contre, pour être sûr, on change les piles vers 20-30%. C'est quand même judicieux. Comme ça, on ne prend pas trop de risques d'une décharge dans la journée. Alors, Martin me posait la question, batterie rechargeable ou batterie alcaline performante ? Pas de rechargeable. Parce que les batteries rechargeables ne se déchargent pas de façon progressive. Mais se déchargent d'un coup. Donc, vous pouvez très bien avoir un pourcentage de batterie très élevé et puis l'heure suivante, un pourcentage de batterie critique. Et ça, c'est dommage parce qu'une fois qu'on est perdu dans la montagne, à moins d'avoir des piles de rechange dans son sac, ce qui est plutôt justicieux, au moins avoir peut-être une pile ou deux pour un groupe, c'est bien. Voilà. Encore une fois. C'est ce qui se passe avec ton iPhone quand tu as 70% et que d'un coup, tu n'en as plus que 20. Voilà. Donc, des piles de rechange ou alors on vérifie des bonnes piles. OK. Là, vous êtes tout sur ON. Juste une question, Mathieu. Le mode réception, est-ce qu'il consomme plus de piles que le mode émission ? Oui. Il consomme plus de piles. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la marge parce que si jamais tu dois rechercher quelqu'un, il faut que tu aies suffisamment pour... Exactement. Si tu es en mode recherche et que tu as plusieurs victimes ensevelies, eh bien, forcément, tu vas avoir besoin de batterie quand même. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'à 30, on change. 30%. Vous allez tous passer en mode recherche. OK. Alors, ça chante là. Alors, qu'est-ce que vous avez marqué sur votre DVA ? 2,2. 2,2. Est-ce que vous avez une flèche ? 4 flèches. Très bien. 4 flèches. C'est des petits bonhommes. OK. Alors, ça, c'est moi. ce que vous avez. Alors, vous voyez, la distance que vous avez marquée sur votre appareil, ce n'est pas du mètre, ce n'est pas métrique. C'est une distance. Ce qui est sûr, c'est que plus la distance est petite, et au plus vous rapprochez de la victime. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez bien votre distance. 1, 2, 3. Je change mon appareil de position. Est-ce que votre distance a changé ? Oui. OK. Alors, un DVA, c'est à trois antennes. Il existe des DVA vieille génération, deux antennes. Il y a une antenne comme ça, une antenne comme ça, une antenne comme ça. Ça permet de mieux localiser dans l'espace grâce aux trois antennes. Par contre, vous avez bien vu que quand mon DVA, il est dans une antenne, la petite antenne ici, et bien la distance, elle a augmenté. Une fois que j'ai basculé comme ça, c'est la grande antenne qui émet en principale que vous avez capté, la distance a rediminué. Donc, il y a un facteur où si je me fais ensevelir, je suis droit, si je me fais ensevelir, je suis allongé. D'accord ? Ça peut différer. Donc, on peut avoir le premier signal assez tard. Je vais rester en mode émission et vous allez vous mettre à search et venir me retrouver. Suivre l'indication de votre appareil. Allez. Et vous gardez des distances. En hors-piste, on garde des distances. Donc, vous suivez votre appareil, vous regardez que vous constatez que ça descend. Super. Donc, vous avez aussi un son qui augmente, une distance qui diminue. Vous pouvez retourner à votre sac. Le drapeau, il sert à quoi ? Le drapeau, il sert à marquer les victimes. Ah, d'accord. Quand on recherche, tu enregistres une position et du coup, il a repercut. Oui, tout à fait. Pourquoi on garde les gants ? Pour ne pas avoir froid. Hein ? Pour ne pas avoir froid. En fait, il peut se trouver qu'une recherche s'arrête parce qu'on n'a plus les gants et donc, on se gèle les mains. La deuxième chose, c'est que quand on enlève les gants, regardez ce qui se passe. C'est que là, il y a de la neige. Vous la connaissez tous, l'histoire, où on remet la main dedans et après, on a les mains trempées, on n'arrive plus à remettre ses gants. Une fois, deux fois, on n'arrive plus à les remettre. Donc, il faut prendre l'habitude et on ne perd pas de temps à enlever, à monter son matériel avec les gants. On ne perd pas de temps. Zéro. Il faut juste s'entraîner dans les bonnes conditions. Interdit d'enlever les gants, toujours. Donc, bien sûr, que les moufles, le jour où vous mettez des moufles et vous allez sortir en dehors des pistes, eh bien, il faut avoir en tête qu'avec des moufles, ça sera plus compliqué que de déplier son matos. Mais ça, c'est un choix. Et on met des gants aussi pour les brûlures. Si jamais tu tombes, que tu es en train de monter, tu chites ta conversion et tu tombes, tu peux te brûler. C'est la même raison pour laquelle on met des manches longues, enfin, t-shirt manches longues. Sur le glacier, par exemple. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Manches longues, gants, on se protège. Alors, juste avant de partir, on va faire le double check. Moi, je me mets un petit peu plus loin juste pour vérifier que vos DVA sont bien en émission. Vous n'avez rien à faire. Juste à venir vers moi. Et moi, je vérifie si votre DVA est en mode émission. Pour partir. Donc là, tu vois Thomas, là, sur certains appareils, tu as un mode test de groupe qui permet de tester tes individus un par un. C'est-à-dire que le DVA va prendre un signal après l'autre. OK. Donc, tu fais venir tes participants l'un après l'autre avec une certaine distance. Dès que ça bip, ça veut dire que c'est branché. Si ça ne bip pas, il y a un problème. Alors, peut-être DVA éteint, peut-être manque de piles, peut-être dysfonctionnement de l'appareil. De test de groupe, si tu sélectionnes sur ton appareil, c'est hyper important de s'en servir parce que si moi, je suis toujours en test de groupe, je suis un peu dans la hâte, je pars pour rider, eh bien, on peut penser que je suis toujours en mode réception. Eh bien non, au bout d'un certain temps, mon DVA va sentir qu'il ne se passe rien et va basculer en mode émission. Donc, si je suis coffré juste après, j'ai un signal qui met dans la poche. Tu comprends ? Hyper important de se servir du test de groupe quand on en a. Le test de groupe, le double check, c'est assez important de le faire plutôt en bas de la station ou en bas du ski de rando ou du départ en raquette parce que si on a la voiture ou alors on a besoin de piles ou d'un autre DVA, on peut aller à ce moment-là changer d'appareil. C'est bon. Donc, avant de me lancer, avant de partir, je désélectionne le mode test de groupe, j'ai mis un signal, je prends le soin de ranger mon DVA, de fermer la poche et c'est parti. Thomas, tu viens avec nous ? Yes ! Allez, on va se faire un petit atelier DVA et sondage. On se fait un petit concours. Le premier a mon top qui est capable d'enfouir son sac à 50 cm et de le sonder. La moitié du bâton. 3, 2, 1, top sans enlever les gants. La sonde, je vous rappelle, vous la jetez vers le bas. C'est bon, Julie ? Tu arrives à monter le matos ? Oui. Très bien. Alors, essaye de taper aussi à côté. Essaye de ressentir la différence à la sensation. Alors, c'est bon là pour le sac ? C'est bon. Très bien. Alors, je vous montre un truc. Tu m'as posé une question. On a gardé tous les skis de rando. On a la surface. D'accord ? Tiens, Martin, tu as enlevé ton sac ? Oui. Super. Là, pour sonder, pour pelleter, c'est ça. 1, 2, 3. D'accord ? Et avec ça, on enlève beaucoup plus de volume que ça. Ok ? Il faut s'astreindre à faire ça, surtout quand la neige, elle est dure. Ok, alors, venez voir. Je ne sais pas si c'est visible sans aller dans l'analyse de la neige. Simplement, en mettant juste un petit peu ces gants comme ça dans la neige, on va pouvoir observer des différentes formes de densité. Vous voyez ? Donc là, il y a déjà de la neige qui est tombée. C'est la première chute. Je crois que c'était avant-hier. Là, déjà, on a le cumul global à cet endroit-là. Alors, pourquoi probablement il y a plus de neige ici ? Parce qu'on est derrière une petite bosse et donc, à mon avis, le vent a un petit peu ramené de la neige supplémentaire. Dans les trous, il y a toujours plus de neige. Et donc, voilà un manteau neigeux, il y a différentes couches. Alors là, il n'y a pas beaucoup de neige différentes, mais il y en a déjà deux types. Il comparte en bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, les pros, ou alors les amateurs qui obtiennent un certain niveau, ils doivent être capables de ressentir ou de deviner avec les gradients de température, avec la météo, les différentes couches de neige. Alors, vous voyez, si je fais tout simplement ça, on voit que les deux couches, là, se dissocient naturellement. OK ? Voilà. Et donc, on observe déjà, après deux jours de neige, des strates. Et donc, ce manteau neigeux, pendant tout l'hiver, il va évoluer. Le grain qui est ici, il a une certaine caractéristique aujourd'hui, mais il va sûrement évoluer. Il y a différents types de grains, différentes couches, et toutes ces couches et tous ces grains ne se marient pas forcément de la même manière et de façon avec de la cohésion. Voilà. Donc, c'est intéressant et important, de temps en temps, faire un petit trou et puis, on observe déjà deux couches distinctes. Ça, c'est la neige fraîche d'hier et ça, c'est potentiellement la neige qui s'est déjà tassée d'avant-hier. Et là, vous voyez que ça fait déjà des blocs. OK ? Donc voilà, sans être un expert et sans y passer des heures, on est capable d'observer un certain nombre de choses. Même de son côté, quand on est seul, on peut creuser et puis regarder. Voilà. Bien, pour l'atelier, je vous invite à ranger votre matériel de sécurité, enlever les pots de phoques puis on va passer à la descente. Bon, Mathieu, on a fait un super stage à la journée, là, avec le SF Montgenève. Oui. Donc là, en fait, ce pack novice, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir pour la sécurité de base, on va dire, en montagne, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le pack à trace, là, c'est on fait du ride, on monte, on descend, mais on s'oblige, on fait des moments de sécurité où on pratique, on enfouit son sac, on déplie les pelles, les sondes, on pratique, parce qu'on a souvent tendance à avoir plein de choses dans le sac et puis finalement, ça ne sert jamais. Alors qu'en fait, il y a moyen aussi de s'entraîner là-dessus et puis ça rend un groupe autonome et donc ça rend un groupe capable de gérer les risques, quoi, finalement, tous ensemble. Comme ça, les candidats, les gens peuvent partir tout seuls entre copains avec des bases quand même qui sont importantes. C'est clair. Donc du coup, les amis, je vous invite à aller voir tous les packs parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, on a fait vraiment un petit aperçu de ce qu'il y avait en termes de stage avec le SF Montgenèvre. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des packs de ski de rando, il y a des packs de sécurité vraiment orientés avalanche, DVA, etc. Donc vous avez vu la vidéo mais maintenant il va falloir aller pratiquer donc je vous invite à aller checker leur site et puis à vous inscrire si le cœur vous en dit. A plus ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada